Je suis venu à la classe de Vinon-sur-Verdon qui participe au Parlement des enfants. Les élèves avec leur maîtresse ont fait un travail sur la question de la pêche intensive pour essayer de réguler les problématiques qu'on peut rencontrer dans cette pratique. J'ai trouvé le travail honnêtement très intéressant, très fourni. Je crois qu'ils ont fait un vrai travail de recherche et l'échange était vraiment passionnant comme chaque fois que je rencontre les enfants de classe de CM2. Ça apporte une émulation, une très bonne dynamique au sein de la classe. On a fait des recherches, on a discuté ensemble, on a trouvé des terrains d'entente. On a vraiment expérimenté ce que pouvait être la démocratie, donc ça a été très très positif. On voit que sur le groupe ça a un vrai impact positif parce que les gamins ce matin, on a passé quasiment une heure, une heure et demie à parler avec eux. Et c'est vrai qu'on a une classe qui est vachement éveillée, très solidaire. Ils posent énormément de questions et c'est vraiment un plaisir. Et alors le premier article, vous voyez quoi ? Le rizur et le bateau de pêche, la taille du filet en dix ans. C'est aussi le travail de l'École de la République, leur apprendre tout ça, tous les rouages de la vie politique, de la vie d'une nation, d'une commune. Et on sent que ça les intéresse. C'est bien aussi qu'une députée se mette au niveau des enfants. C'est très très bien parce qu'on a tendance à voir la politique de loin. Et on se rend compte aussi que ce sont des êtres humains comme les autres avec qui on peut discuter, même les enfants peuvent débattre. C'est une très bonne chose qui vient sur le terrain. C'est bien, beau débat. Dans le respect des gestes barrières, évidemment. Mais oui, je crois que c'est important qu'on garde un lien comme ça avec les enfants, d'autant qu'ils participent à une opération qui est quand même sous le label de l'Assemblée nationale. Donc je crois que c'est indispensable que les députés puissent les rencontrer et échanger avec eux. Même pour eux, pour leur construction et puis pour le parcours, c'est bien que les parlementaires puissent parler avec les enfants qui participent au Parlement. Et le deuxième article ? C'est très bien que les députés viennent à la rencontre des enfants. Ils sont très contents de les rencontrer. Ils se sentent importants et du coup, ça les valorise beaucoup. C'est très positif. Sous-titrage Société Radio-Canada